J'ai rassemblé les outils nécessaires pour créer une source de revenus avec cette application et je vais partager des jours d'expérience et comment vous pouvez de votre côté copier et créer un business qui rapporte gros dans cette vidéo. En ce moment où je vous parle, il y a plus de 75% des personnes, hommes et femmes qui utilisent TikTok dans le monde. La majorité vient sur TikTok pour se divertir, les autres pour chercher de la valeur ajoutée, les autres sont là pour présenter leurs marques et les autres personnes viennent sur TikTok pas pour se divertir, pas pour regarder simplement des vidéos, mais il vient sur TikTok pour vendre, oui, c'est pour gagner de l'argent. Moi j'ai cette application dans mon téléphone pour gagner de l'argent. Si vous appliquez exactement comme je suis en train de vous montrer, vous aurez un bon résultat si vous passez à l'action. Comme je répète souvent, travailler pour gagner de l'argent. Alors cette vidéo s'adresse à qui ? Cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent vraiment gagner de l'argent. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent lancer un business qui tient pendant la durée et commencer à récolter les fruits de son travail dans le long terme et pourquoi pas vivre de ça ? Cette vidéo s'adresse à toutes personnes qui veulent gagner de l'argent, récupérer cet argent et investir dans une activité souhaitée. Je tiens à préciser que si vous êtes ici dans cette vidéo pour avoir des solutions miracles, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est prêt à bosser pour son business, son propre business, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, est-ce que ça demande un peu de compétences pour appliquer cette méthode ? Non, pas forcément. Mais vous devez apprendre aussi le montage vidéo. Mais ce qui est génial, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter et publier une vidéo. Et tout ça, dans un téléphone portable. Et il est très important d'avoir une connexion internet et un téléphone portable. Si vous avez tous ces deux éléments, on peut démarrer. Ok, si vous venez de me découvrir aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications. N'oublie surtout pas à liker cette vidéo. Une fois que ça finit de faire tout ça là, ok, on est parti. Ok, on va plonger un petit peu en détail avant que je vous montre comment gagner de l'argent avec. Là, je vous amène avec moi. Ici, je suis sur TikTok. Avec cette astuce, vous avez des possibilités. 1. Trouver des vidéos drôles qui font rire et poster sur votre compte TikTok. Ce qui est bien avec cette méthode, vous n'avez pas à créer des vidéos. Non, pas du tout. Regardez comme ces comptes, ils mettent des vidéos drôles sur les comptes TikTok et c'est tout. Ils gagnent de l'argent. Je vais vous montrer où est-ce que vous allez trouver tous ces éléments. Et je dois même vous montrer comment monter et publier dans votre propre compte. Vous allez voir, c'est vraiment facile. N'importe qui peut le faire. Pour la deuxième méthode, c'est la méthode que moi-même je kiffe. Ça va être de créer un compte TikTok avec une seule niche. Et rediriger les gens dans une seule offre ou service. Alors, je m'explique. Supposons que je vais rediriger les gens sur Shopify. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je sais que l'abonnement Shopify coûte environ 29 euros. Et si les gens prennent cet abonnement, ça veut dire que non, moi je vais toucher une commission par abonnement massuel. Je dois tout le temps présenter le site sur mon compte. Et mon lien d'affiliation Shopify va toujours être là sur ma bio. Pour des personnes intéressées, de l'autre côté, je suis en train de développer une audience autour de cette niche-là. Et voici le compte qui gagne de l'argent avec ce genre de business. Et vous constaterez que, tout le temps qu'ils font des vidéos, des personnes laissent des commentaires. Tu peux pourtant poster une vidéo sur TikTok maintenant. Et dans les 24 heures, la vidéo peut déjà atteindre des milliers de vies. La première des choses, on va aller sur Play Store pour télécharger l'application TikTok. Donc, on va rechercher TikTok. Et je dois faire rechercher. Voilà. Donc là, on va cliquer sur Installer. Après avoir téléchargé l'application, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur Ouvrir. On va cliquer dessus. Ok. Là, je dois maintenant cliquer sur Accepter et Continuer. Ici, on vous demande de choisir vos centres de terrain. Dans mon cas, moi, je dois choisir Comédie, Bricolage, Astuce du quotidien, Étrangement Satisfaisant, même la danse. Donc, après avoir fait tout cela, je dois maintenant cliquer sur Suivant. Je dois cliquer sur Commencer. Donc, par ici, je suis sur la page d'Aké TikTok. Maintenant, on va créer un compte. On va maintenant cliquer ici en bas à droite dans les profils. Je dois cliquer d'ici. Ici, dans cette page, je dois maintenant me connecter à TikTok. On a plusieurs possibilités pour s'inscrire à TikTok. On peut s'inscrire avec une adresse email ou un numéro de téléphone. Ou tout simplement avec un compte Facebook. Ou encore un compte Twitter. Donc, si vous avez un compte Facebook, cliquez tout simplement sur Continue avec Facebook. Moi, je dois continuer avec Google. Donc, je dois cliquer sur Continue avec Google. Je clique d'ici. Ici, dans cette page, je dois maintenant renseigner mes informations personnelles, comme la date de naissance, le jour 1998. Et après avoir rempli tout cela, je dois maintenant cliquer sur Suivant. Voilà. Mon compte a été créé avec succès. Ici, TikTok demande l'accès à tous vos contacts et galeries et tout. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez refuser ou autoriser. Une fois qu'on a déjà créé le compte, il nous reste maintenant à poster des vidéos. Je viens encore ici dans le profil. Et ici, je dois maintenant cliquer sur Modifier le profil. Donc, moi, dans mon cas, je dois mettre Info Business. Donc, là, maintenant, je dois cliquer sur Défini les noms d'utilisateurs. Et voilà. Mon nom a été changé. Ça veut dire qu'en ce moment, si vous allez sur TikTok et rechercher Info Business 4, vous tomberez certainement sur mon compte que je viens à peine de créer. Et si on descend un petit peu en bas, on peut ajouter notre lien d'Instagram ou si vous avez une chaîne YouTube, vous allez ajouter ça ici. Donc, là, maintenant, je vais dans la page d'accueil ici. Et ce que je dois faire, c'est de trouver des vidéos que je dois commencer dès maintenant à poster. Je dois maintenant sortir comme ça. Alors, où est-ce qu'on va trouver des vidéos qui font rire les gens ? Et on va les trouver sur YouTube, bien évidemment. Alors, pour ce faire, je dois maintenant cliquer sur YouTube comme ça. Je dois ouvrir. Dans la barre de recherche, je dois tout simplement taper Vidéo Immour. Là, ça dépendra de vos recherches. Voilà, comme cette vidéo-là m'intéresse bien. Pour télécharger ce genre de vidéos, comment on va faire ? On va maintenant cliquer ici sur Partager. Et on vient ici cliquer sur Copier les liens. On clique là. Après avoir fait tout cela, on va maintenant sortir. Je viens maintenant ici dans Chrome. Je clique dessus. Et dans la barre de recherche, je dois tout simplement taper YT MP3. Comme vous pouvez le voir, je dois cliquer sur le site. Ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de coller les liens de la vidéo que je viens de trouver sur YouTube. Ici, dans cette case. Je dois cliquer sur MP4. Voilà. Ok, là maintenant, on a fini de télécharger la vidéo. Je viens cliquer encore ici sur Galerie. La vidéo a été déjà téléchargée. Je dois maintenant sortir comme ça. Il me faudra maintenant une application pour monter cette vidéo que je viens à peine de télécharger sur YouTube. Et cette application s'appelle VN Editor. Donc, je dois maintenant cliquer sur Play Store. Et on va aller télécharger cette application. Et ici, dans la barre de recherche, je dois tout simplement taper VN Editor. Donc, je clique sur Installer. On attend quelques secondes. L'application a été téléchargée. Donc, je dois cliquer sur Ouvrir. Et on va commencer rapidement le montage. Quand vous allez télécharger l'application VN Editor. Et voici l'intervalle de l'application. Ça se présente comme ça. Je dois maintenant cliquer ici dans les Plis. Je clique ici Go Out. Ici, dans cette page, je dois maintenant cliquer sur New Project. Donc, Nouveau projet. Ici, là où il y a les petits ciseaux. Je clique dessus. Et par ici, maintenant, je dois choisir mon projet. Je vais maintenant cliquer sur la vidéo que je viens à peine de télécharger. Donc, je dois sélectionner. La vidéo est là. Et je dois maintenant venir ici en bas à droite. Dans les Timelines, on a les pistes là où on peut mettre la musique. Et ici, dans les 3e ici, là où on peut insérer les images. Alors, je vais vous montrer une astuce. Vous voyez là où il y a une série originale. Si vous cliquez dessus par exemple, on a presque tous les formats ici. Ici, on a les 16 neuvièmes pour YouTube. Et ici, on a aussi 1 sur 1. Ça, c'est pour Installer Instagram et ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est TikTok. Et par ici, je dois maintenant commencer le montage vidéo. Pour couper, je viens ici dans Speech. Et vous pouvez aussi ajouter un petit texte si vous voulez. Ou soit abonnez-vous ou quelque chose comme ça. Par exemple, je viens ici Texte. Et ici, je dois accru par exemple Abonnez-vous. Et si je change la couleur, je viens cliquer sur la couleur. Et je dois mettre ça en rouge comme ça. Et je dois maintenant agrandir un peu la taille. Je peux aussi animer le texte si je veux. On a plusieurs fonctionnalités ici dans cette application. C'est une meilleure application pour faire les montages vidéo. Et je dois maintenant accélérer la partouche. Je dois couper. On va se voir juste après. Pour enregistrer la vidéo, je dois maintenant cliquer ici en haut. Là, vous voyez, c'est écrit Export. Je dois maintenant cocher ici. Et je dois maintenant cliquer sur Continuer l'exportation. Comme vous pouvez le voir, je suis entré maintenant d'exporter cette vidéo de la mémoire de mon téléphone. Et après, on va maintenant aller poster sur TikTok. C'est aussi simple que ça. Et voilà, la vidéo a été exportée avec succès. Et je viens maintenant cliquer ici sur TikTok pour publier tout simplement la vidéo que je vais à peine démodifier et monter sur l'application VN Editor. Je dois maintenant cliquer sur le plus. Voilà, ici on va cliquer sur Autoriser. On va maintenant cliquer ici sur Téléverser. Là, je dois maintenant sélectionner ma vidéo. On attend quelques secondes pour que ça charge. Je suis à la page d'édition. Je peux tout simplement renommer, enlever les sons, ajouter quelques effets, tout ce que je veux en fait. Je dois maintenant cliquer sur Suivant. Je dois mettre la description. Quelque chose qui explique vraiment la vidéo. Je peux dire par exemple dans mon cas, une vidéo qui fait rire tout simplement. Après avoir fait tout cela, je dois maintenant cliquer sur Publier. Et je dois cliquer encore ici sur Publier maintenant. C'est aussi simple que ça. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous avez déjà compris comment on fait le montage vidéo avec un téléphone. Et vous avez compris comment on peut imploder une vidéo sur TikTok. Et vous avez aussi compris comment créer votre compte TikTok, etc. Donc la deuxième partie, je dois afficher ça quelque part ici. La partie 1, on s'arrête ici. Je peux aussi mettre les liens en description de cette vidéo. Notre vidéo est maintenant en ligne sur TikTok.